Hello les p'tits lecs ! Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter de romans. J'ai pensé vous dévoiler un magazine que j'aime beaucoup. Il s'agit d'Histoire vraie, des éditions Fleurus, un magazine pour les 8-12 ans. En tant qu'abonnée, je reçois chaque mois un nouveau numéro et c'est avec impatience que je l'attends. Un magazine comme tant d'autres, me direz-vous ? Et bien non, car Histoire vraie porte bien son nom. Toutes les histoires sont vraies et variées. A chaque numéro, une aventure exceptionnelle d'un personnage de l'histoire avec une prise chronologique. Un texte bien écrit, abordable pour les plus jeunes, qui retrace une période précise de l'histoire. Sans oublier les jolies illustrations qui accompagnent chaque page. Vous découvrirez l'histoire du légendaire gladiateur Spartacus, l'attaque de Pierre Larbord par les japonais, le voyage de Christophe Colomb en Amérique ou encore l'abbé Pierre en 1954. Mais Histoire vraie ne s'arrête pas à juste relater un moment de l'histoire. Par exemple, dans l'expédition d'Egypte de Napoléon Bonaparte, vous pourrez parcourir un rapide résumé de la vie de l'empereur et une présentation des réformes qu'il a réalisées, comme la création des lycées en 1802 et l'épreuve du bac en 1808. Ah ben bravo Napoléon ! Je ne sais pas si on doit te remercier pour ce cadeau. Découvrez également les trésors d'Egypte que Napoléon avait ramenés de son expédition. Et ce n'est pas fini, des jeux sur la thématique de Napoléon vous sont proposés, comme des mots croisés, des rébus ou encore des anomalies à retrouver. Et enfin, chaque mois, un personnage mythique de l'histoire, un célèbre artiste ou une personne ayant marqué l'histoire, est mis à l'honneur. De Renoir au Che Guevara, en passant par Einstein ou d'Artagnan, il y en a pour tous les goûts. En conclusion, avec Histoire vraie, vous avez la possibilité de voyager à travers le monde et rencontrer les héros qui ont écrit l'histoire. Belle découverte les petits lecs, et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada